... Tous nos remerciements pour son invitation à participer à cette importante activité. Les partenaires techniques et financiers du secteur santé vous témoignent leur reconnaissance pour l'attention particulière que vous accordez aux questions touchant la santé et le bien-être de la population. Nous vous adressons également nos sincères félicitations et encouragements pour avoir soutenu et facilité la mise en œuvre de l'exercice d'auto-évaluation des capacités nationales du règlement sanitaire international que le Sénégal vient de réaliser. Je voudrais me réjouir de la présence à cette rencontre des experts de l'évaluation internationale du RSI venant de nos institutions. Permettez-moi aussi de féliciter l'équipe nationale qui a conduit le processus d'auto-évaluation à terme dans une approche multidisciplinaire, multisectorielle et inclusive en impliquant l'ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé. C'est donc avec un grand espoir que nous prenons part à cet important atelier qui représente un genre de plus dans le processus d'application du règlement sanitaire international au Sénégal. Ces fortes recommandations en faveur du renforcement des capacités pour une application concrète du RSI 2005 ont abouti à l'option par l'OMS et ses partenaires d'une évaluation externe conjointe du RSI qui sera précédée d'une auto-évaluation nationale. L'outil élaboré à cet effet couvre 19 domaines d'action et intègre la dimension du concept « Une seule santé, One Health ». La présente rencontre est une consécration de l'adhésion du gouvernement du Sénégal à cette orientation. Il me plaît donc de souligner que le Sénégal est le premier pays francophone à réaliser cette évaluation. C'est pourquoi je voudrais remercier et féliciter l'équipe nationale d'évaluation du règlement sanitaire international qui a très tôt manifesté son intérêt pour le processus qui l'a conduit à terme sans complaisance ni auto-satisfaction et dans les délais recommandés par la mission internationale. Les partenaires techniques et financiers sont convaincus que les recommandations issues de la présente rencontre seront capitalisées dans le rapport national et que les gaps identifiés feront l'objet d'un plan d'action efficace dont la mise en œuvre consacrera de façon permanente le renforcement des capacités nationales afin d'une application adéquate des dispositions du RSI. Je souhaite donc en plein succès aux travaux de la présente rencontre. Leur système de santé est en mesure de prévenir, de détecter, de riposter éventuellement aux menaces de santé publique qu'elles soient naturelles, délibérées ou accidentelles et surtout d'en éviter leur propagation internationale. Donc comme je le disais tantôt, cette évaluation externe est la dernière phase du processus d'évaluation puisque en réalité il y a deux phases. La première phase est dite d'auto-évaluation. Elle a commencé ici au Sénégal depuis près de six mois. Et il y a une équipe nationale, conseillers d'experts provenant des différents secteurs ministériels qui composent la plateforme de sécurité sanitaire mondiale qui est logée au niveau de la prémature. Cette plateforme travaille selon ce qu'on appelle l'approche One Health qui permet de fédérer les actions entre la santé humaine, la santé animale et leur environnement pour minimiser les risques liés aux menaces de santé publique. Et donc les secteurs ministériels ont été organisés à travers les 19 domaines de compétences qui doivent être évalués par l'outil JEE qui veut dire Join External Evaluation qui permet d'évaluer le règlement de santé internationale. Cet outil permet à terme de voir est-ce que le pays a les capacités maintenant de prévenir, de détecter et de reposser convenablement par rapport aux menaces de santé publique et surtout d'en éviter la propagation au niveau international. Donc la première phase d'auto-évaluation a eu lieu au mois d'octobre. Donc les résultats ont été présentés. Et il y a eu un consensus national qui a permis de valider les résultats qu'on a obtenus. Ces résultats ont montré que le Sénégal a certains endroits au niveau des 19 domaines à évaluer. Le Sénégal a des capacités qui tournent autour d'une capacité limite à une capacité moyenne. Et donc cette évaluation-là, c'est une évaluation externe qui est faite par une équipe d'évaluateurs externe provenant de l'OMS et d'autres partenaires. Donc cette équipe va venir utiliser les mêmes procédés et sur la base du rapport d'auto-évaluation vérifier les capacités de notre pays justement à faire face à ces menaces de santé publique. Voilà en fait l'exercice qui nous attend pour toute cette semaine. Et à terme, alors, une fois que le niveau de capacité du pays a été identifié, il va s'en suivre une élaboration d'un plan national qui va permettre de résoudre les insuffisances qui seront identifiées et ensuite, à partir de ces insuffisances, proposer des actions correctrices pour effectivement amener le pays à être capable justement, comme recommandé par l'OMS, de prévenir, détecter et riposter. Je suis ici en tant qu'animateur de la plateforme One Health Infel Santé du Sénégal qui regroupe tous les secteurs de la santé, à savoir le ministère de la Santé lui-même, le ministère de l'élevage, le ministère de l'environnement, le ministère de l'agriculture et éventuellement aussi ce que nous appelons les ministères techniques qui sont le ministère des forces armées, le ministère de l'intérieur, mais aussi le ministère de la communication, du transport, des femmes, etc. La réglementation sanitaire internationale a été élaborée depuis 2005 et depuis ce jour, les pays avaient pour obligation de la mise en œuvre de ces réglementations. Mais un grand préalable qu'il fallait faire, c'est d'abord faire l'autévaluation. Chaque pays doit faire lui-même son éto-évaluation, voire ses capacités en matière de santé en ce qui concerne la prévention, la détection et la riposte. Aujourd'hui, le moment est venu pour le Sénégal, après avoir fait notre éto-évaluation, de faire l'évaluation externe qui est faite par une équipe de l'OMS qui est composée des éléments de l'OMS, de l'OMS, de l'OMS, de l'OMS, du CDC et des autres partenaires. Nous avons au Sénégal, comme dans d'autres pays, ce qu'on appelle le point focal du règlement sanitaire international. En l'étant, aujourd'hui, il s'agit d'une personne qui a été nommée par arrêté ministériel au sein du ministère de la santé et de l'action sociale Voilà. Maintenant, étant entendu qu'il faut une approche multisectorielle et pluridisciplinaire, il serait bien qu'on ait autour de cette personne-là une équipe multisectorielle et pluridisciplinaire qui va l'aider dans la mise en œuvre de ces tâches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada